Et re-coucou ou bonjour à tous parce que ça ne fait qu'une petite heure que nous nous sommes quittés après les EGN. Alors pour le programme, parce que c'est important, il n'y aura pas 4 mais 5 matchs, je vous la fais, la passe-partout, aujourd'hui parce qu'il y a un remake de SK contre Gambit à cause du bug sur Atrox, donc le passif sur le Z d'Atrox qui ne devrait s'enclencher qu'une fois tous les 3 coups, et là il s'enclenchait une fois tous les 2 coups de sustain. Donc il n'y avait pas eu de cas, et Riot a fait jurisprudence en cas de bug, s'il y a une pause, l'équipe qui est victime du bug peut demander un remake. Donc alors je ne sais pas si Riot l'a imposé un remake ou s'ils ont proposé un remake au SK, en tout cas il y a remake, remake il y a, et ce sera à la fin. Voilà, et on commence par un très gros match parce qu'on va commencer avec un SK vs Alliance. Voilà le programme en plus qui s'affiche, tiens tu peux nous mettre le programme en même temps pour nos amis téléspectateurs, ou plutôt, parce qu'on n'est pas la télé, PC spectateur, ou Mac, pour les moins malins. Donc voilà, le programme. Alors la dernière game entre NIP et DPD qu'on ne commentera pas Noah, parce que... Parce que bon, on sera un peu au bout de notre vie, je pense, à la fin de ce programme, là c'est... Les games de ce matin, nos gènes étaient très discutées. Oui, nous avons pris un petit boudin noir au pomme en entrée, et une petite entrecôte sauce au poivre. Voilà, on a mangé, on a eu le temps de faire 2 courses de Mario Kart, et on est de retour. Exactement. Du coup, on est chaud, et on espère que vous êtes chauds également. Et comment vont nos amis du chat, je vais dire ce matin, mais plutôt cet après-midi ? Le combat PC Max, c'est un grand combat de geek, nous on a Noki, et... Encore il a viré. Avant, il était sur Mac, on ne lui adressait pas la parole, et depuis je découvre que c'est un garçon plein de qualité finalement. Depuis qu'il ne s'est pas passé sur PC. Mais j'avoue que la connexion se faisait plutôt mal, surtout quand ils disaient qu'ils ne pouvaient pas jouer à LOL. Alors là, vraiment pas terrible. On peut, mais avant on pouvait dans des circonstances un peu compliquées. Pour info. Personne n'a pas le temps de finir le pool, on a fait 3 courses sur 5, mais bien certainement, Chips et Tonio auraient demandé leur revanche. Parce que voilà, maintenant chez O-Gaming, on m'appelle le faiseur de roi, ou le maître de la bleue. Voilà. Et j'avoue, méritez ce nom, parce que mon talent avec les carapaces bleues, en fond de moi, est un adversaire redoutable. C'est ça. Donc le premier match de la journée, Noa. Mon Dieu. SK versus Allianz. Un match assez sympa. Un match pour les premières places de ces LCS Europe, puisque pour vous faire un point sur le classement. Pour vous faire un point sur le classement, SK sont toujours deux. Du coup, non, ils sont premiers, Noa. Ils sont premiers ex aequo avec Gambit. Chacun à 13-9. Du coup, on a 4. Parce que le match est annulé. Du coup, on a 4 premiers ex aequo. Non, parce que 13-10 après. Donc, il reste premier. C'était Gambit 13-1. Donc, il reste premier. 13-9. 13-9, 13-9, les deux. Comme le match est annulé hier. Donc, SK deuxième, face aux Allianz troisième. 13-9 pour les SK. 13-10 pour les Allianz. Allianz qui peut passer devant SK au niveau du classement général, Noa. Et pour vous donner un peu une idée des affrontements entre les deux équipes, il y a 2 à 1 en faveur des SK Gaming sur les Allianz. On voit quand même les match-ups qui sont avec toujours des Allianz qui ne font que progresser, qui ne font que défoncer tout le monde en ce moment. Où s'arrêteront-ils ? Sûrement dans le firmament. Une excellente question. Et donc, la dernière game entre les deux équipes. On avait eu, du côté des Allianz qui avaient perdu la game, une Oriana Omid, une Irelia top, une Lulu en support, une Sivir en carré AD et un Wukong dans la jungle pour Shook. Wukong qui est pourtant un champion qui réussit très bien à Shook. Du côté SK qui avait été vainqueur, Enretid avait sorti sa fameuse scale support, Noa. Il était accompagné d'un Lucian pour Candy Panda. Atrox top, le fameux Atrox qui nous donne l'occasion de revoir les games entre SK et Gambit. Atrox qui sera disabled. Exactement. Et Nida Omid pour Jaze's. Voilà, ça c'était pour la dernière game entre les deux équipes. Donc, est-ce qu'on va se diriger vers le même type de composition ? C'était la fameuse compo double heal et intuable DSK Gaming où même malgré un excellent focus chez les Allianz, on n'arrivait pas à shut down quelqu'un rapidement et du coup c'était la tourmente après les SK qui déployaient leurs DPS et qui faisaient la différence. Voilà, ça c'est pour la dernière game entre les deux équipes. Les gens ont souffert du pray ce matin. C'est vrai qu'il y a eu, alors pour une fois c'est pas nous mais c'est le chat qui a craqué avant nous. Exactement. Ce qui est une chose plutôt rare, mais vous étiez motivé et on s'est fait plaisir. Alors les matchs étaient longs ce matin, vraiment c'était très tendu, c'était très serré, vraiment vraiment compliqué. On a un sujet, me dit-on, en régie. On a gagné sur les evens weeks. Et il va être terminé, et les Allianz prennent la victoire, et il semble que les evens n'ont vraiment fait le tri. Et ça continue comme ça pour un moment. Il n'y a pas vraiment rien de particulier pour pourquoi ça s'est passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il y a de nous ne préparer pas, ou quelque chose d'autre chose que c'est hors de l'équipe. Bien sûr, on a tout le temps, on a tout le temps et tout le temps. C'est tellement unusual d'avoir quelque chose comme ça, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, donc... On a dit, ok, si on continue ce pattern, même si on n'est pas le 1st de la saison, on n'est pas le 1st de la playoffs. Parce que, évidemment, on n'est pas le 1st de l'équipe, mais on n'a pas le 1st de l'équipe. Mais maintenant, un des équipes de l'équipe brûle le curse. Je pense que c'était la mort à Millenium. Et Millenium va prendre l'Allianz. Oui, l'équipe a été cassé. Allianz perd l'équipe en un même week. Après ça, l'équipe a été cassé, donc on peut commencer à gagner chaque match. NUMBERS a fait un grand impact. Juste des statistiques, on peut prendre beaucoup de conclusions. On peut voir beaucoup de choses juste par stats et des NUMBERS. J'ai fait un graph avec notre équipe dans les différentes semaines. Au début de la saison, notre équipe était presque non-existante. Et puis, au cours des dernières quelques semaines, on a augmenté plus avec notre équipe et l'équipe de l'équipe. Si ce n'était pas un graph de nos temps, ce serait mon niveau de confiance. De l'équipe à l'équipe de l'équipe. Je pense que c'est la première fois que nous avons pris en l'équipe de l'équipe de l'équipe. En l'équipe de l'équipe de l'équipe, on a commencé à prendre des stronge héros. Mais on a pas beaucoup gagné. On a réalisé que c'est pas comme ça, on devrait jouer en LL. Donc, on a changé notre équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Comme ce que nous pouvons voir ici. Il est plus important de avoir une bonne équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, on a essayé de faire un équipe avec nos l'équipe de l'équipe. Ce qui fait un équipe et se réunir avec les autres très bien. Je vais vous montrer exactement comment on va gagner la split. Je vais tout mettre en l'équipe. Je pense que c'est un équipe de l'équipe. Il faut faire un peu de temps pour le faire. Mais après que nous avons fait ça, nous devenons l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et maintenant, nous devons être aimé de devenir le premier. Nous devons continuer à gagner. Et puis, nous pouvons aller à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense que les chances sont vraiment hauts que nous allons aller à Paris. Si nous allons continuer de faire ce qu'on est maintenant, nous nous sommes vraiment prêts. Le possibilité est toujours là, si nous nous allons jouer comme ça. Je suis super heureux de être membre de l'Alliance. Je suis en train de faire un sentiment que ça va fonctionner. Oh mon Dieu, c'est une season vraiment génial pour nous. Donc vraiment, les Alliances qui ont dit qu'on a mis l'accent sur le Team Play. Et plus on était dans le Team Play, plus nos performances augmentaient avec de magnifiques graphes à l'appui. C'est cela. C'est vrai que c'est un truc qu'on pouvait leur reprocher. C'est de très fortes individualités avec d'excellents joueurs. On savait qu'ils avaient été un dossier comme la super structure avec vraiment que des gens excellents sur leur lane. Mais en termes de cohésion, il n'y avait pas grand chose. C'est vrai qu'ils ont été portés au nu, juste sur la base de leur skill individuel. Mais comme quoi, ça ne fait pas tout. C'est comme quand tu achètes plein de joueurs talentueux et skillés dans le sport traditionnel. Et que tu n'arrives pas à faire prendre la mayonnaise. Parfois, il peut se passer ce qu'il y a eu pour les Alliances dans ces LCS Europe. Ils étaient totalement en dessous en début de split, honnêtement. La team ne savait pas jouer pour moi ensemble. Ils étaient très limités. Et du coup, ils ont beaucoup dû travailler là-dessus. Finalement, ça résulte à une véritable prise de pouvoir de leur part sur le LCS Europe. Avec, il me semble, six victoires d'affilée. Mais on a bien vu sur les graphes la corrélation entre l'augmentation du team play et l'augmentation des victoires. Moi, perso... Corrélation étonnante d'ailleurs. Avec des graphes, je comprends tout. Corrélation. C'est ça, parce que Noa a toujours été un grand mathématicien. Je suis visuel. Oui, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions avant cette game. Alors, pour les votes du public, qui tu voterais ? Si tu devais donner un gagnant, SK contre Alliances. Alliances. Pour moi, c'est ou eux ou Gambit, les gagnants du Spring Split. Et donc, un 56% pour le public, pour les Alliances, contre 43% pour SK. Après, je mettrais les Gambit gagnants. Ensuite, je mettrais les Fnatic. Ensuite, je mettrais... Ah, c'est dur pour le dernier match. J'aurais tendance à mettre les Rocat. Et enfin, pour finir, je remettrai les Gambit contre le SK. Les Millennium, tout à l'heure, qui vont jouer contre Fnatic, Noa. Un match facile, à première vue, pour Fnatic. Il faut prendre des points contre les Millennium. Après, rien n'est jamais gravé dans le dur. Dans l'LCS Europe, on a vu des teams parfois remporter des matchs alors qu'on ne les imaginait jamais les prendre. Donc voilà, ça va être très intéressant, Noa, sachant qu'on est dans l'avant-dernière semaine de LCS Europe. Là, il y a 4 matchs. La semaine prochaine, on est en Super Week. Voilà, il y aura 16 matchs en tout la semaine prochaine. C'est ça, non ? 8 en tout ? Ah non, peut-être un peu... Non, c'est 3 en tout. Donc, 16 matchs la semaine prochaine. Pour conclure, c'est LCS Europe. Et on vous rappelle bien évidemment que demain, Noa, on est présents à 11h pour les OGN. Et le soir, il y aura une soirée au Meltdown. Memory Card, enfin Memory Card. Une soirée au gaming. C'est vraiment, je pense, la soirée la plus... Alors, c'est sûrement la soirée la plus What's the Fuck qu'on va faire au Melt. Ça, c'est sûr. Ça va être vraiment à base de... Il y aura une petite partie speedrun. Je crois que c'est du Super Meat Boy qui va être speedrun. Mais allez regarder, je t'ai un coup d'œil sur le programme. Et après, il y a une grosse soirée, enfin une grosse partie What's the Fuck où vous pourrez nous défier. Et nous allons nous défier. Il y aura Chips, il y aura moi, il y aura Ponf, il y aura Tude. Il y aura l'équipe Memory Card. Il y aura Panoki parce qu'ils se débinent. Mais... Et vous pourrez aussi, voilà. Bien sûr, on a prévu des moments où vous pourrez nous défier. C'est sûr que des jeux complètement cons et complètement trolls. Et voilà. Le gagnant recevra honneur et servilité. de la part des vaincus. C'est ça. Donc venez nous défier au meltdown. N'hésitez pas, ce sera streamé, Noa. Oui. Ce sera streamé. Donc si on regarde... Ça commence à 20h. Exactement. Et les piques et ban qui vont bientôt démarrer. Qui ont démarré. Phase de draft engagée. Alors ? Alors, ban. Le blanc, Lulu. J'annonce un ban. Ban. De Evelyne. De Gragas. Ce sera Trèche. Alors, Lulu a été ban. Classique quand même dans l'LCS Europe. Et classique à tout point au niveau compétitif en ce moment. Nida de ban. Du côté Allianz. C'est vrai que Jazzy est une bonne Nida. Et la dernière fois, les Allianz avaient succombé face à la Nida de Jazzy. Et à la Kale de N-Rated. Les Skyers qui nous ont sorti des trucs vraiment cheesy. Entre un Fiddle Jungle et un Vel'Koz à la botlane. C'était assez sympa. C'était assez rafraîchement. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est aussi... Bon, il y a remake. Mais tu peux dire qu'ils s'ont vraiment fait éclater. Les Skyers. Enfin, le Fiddle s'est fait massacrer. La botlane s'est fait massacrer. Bon, bon. Remake, tant pis. Il y a un bug. Il y a des gens qui ont été floués. Et qui demandent réparation. Et ils auront réparation. Ils auront une deuxième chance. Et un Kha'Zix qui n'a pas été ban. Donc forcément, qui sera pique. Ban Nida. Ban Renekton. Oh. Pas de ban Irelia. Double. Ouais, du coup, peut-être que les Allianz... Bon, de toute façon, ils ne vont pas se presser forcément pour se prendre la Irelia. Là, il y a d'autres piques à sécuriser. Notamment cette Evelyne pour Shook. Alors là, tout Z à Mumu a été record. Normalement, il devrait être en upload. J'ai essayé de voir s'il était upload. Ce matin, j'ai essayé de la publier. Elle n'était pas encore arrivée sur notre chaîne. Donc, sous peu, elle sera upload. Une game de qualité où j'accompagne Noir sur la duolane. Incroyable. Et nous sommes très bons. On la win ou on la lose ? Je ne sais plus. On ne dira pas. On ne dira pas. Gardons le suspense. Mais ce fut une game disputée. Très bien. Mes statistiques n'ont pas été dégueulasses. Je crois que j'étais dégueulasse. Mais voilà. Vous verrez bien. Donc, le Lucian de prix du côté Alliance. Pas de Caitlyn pour Tabs. Alors que le champion est open, si je ne m'abuse. Le champion est open. Donc, les SK. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de prendre ? Caitlyn pour Candy Panda. Ou est-ce qu'on peut tirer sur un truc un peu plus cheesy ? Alors, on a déjà un Kha'Zix dans la jungle pour Svenskeren. Et le mid. Jesus qui partirait sur un Gragas. Velkos bot. Velkos bot. Velkos bot. Je ne sais pas si ils m'ont le retenté. Après, Edouard a dit que lui aussi il jouait Velkos support. Alors, le pourcentage en dessous des bannes, c'est le pourcentage de bannes. C'est-à-dire que depuis le début de CLCS, le blanc était bannes 40% du temps. Tout simplement. 40,2%. Ça fait pas mal quand même. Pour ceux qui aimaient de l'exactitude. C'est le champion le plus bannes dans tous les bannes qu'il y a présents. Bon, bien sûr, Kassadin était tout au-dessus. Mais bon. Alors, du côté SK, pour Freddy, ce sera une Shyvana. Un classique. Il n'y a pas Renekton en face. Que va-t-on pouvoir faire un Trundle ? Trundle, peut-être, pour le week-end. Avec une Leona. Luciane Leona. Excellente du O-Lane. Dont l'efficacité n'est plus approuvée. Et va-t-on avoir de la Shield Team ? Pour l'instant, non. Ah, un petit Z pour Froggen. Ça me ferait plaisir, Z. C'est un champion à place, moi. Et c'est un champion qui veut complètement brain Gragas. Oui. Si tu utilises ton ulti au bon moment, tu peux complètement outplay le Gragas. Vraiment. Là, les Alliances qui ont une bonne composition de teamfight. Beaucoup d'angages. Beaucoup de dégâts de zone. Un Assassin qui peut vite one-shot quelqu'un en face. Bref, j'aime bien. Il leur manque juste un vrai tank, noix. Type Renekton qui a été ban. Un Trundle. Ou peut-être type Trundle. Voilà. Un Trundle contre la Shyvana. Et ils se réservent le mid pour le last pick, les Alliances. Ce qui est assez souvent fait quand on est red side, sincèrement. Trundle, Shyvana. Un bon match-up pour le Trundle. Shyvana, si elle peut un peu deny leur limite du Trundle, c'est bien de partir sur du DPS, noix. Au lieu de faire de la résistance. Ce qui augmente fortement l'efficacité de l'ulti de Trundle. On s'est gardé le mid pour la fin pour les Alliances. C'est la duo lane côté SK qui va être choisie à la fin. Est-ce qu'il y en aurait dit encore des idées troll ? Un troll novatrice. J'aime beaucoup. Le pick Morgana pour counter Leona. Morgana qui est vraiment le counter ultime de Leona, Noah. Et peut-être une Vayne donc. Pour se coupler à tout ça. Une team avec un seul shield. Mais un shield qui rend la Vayne totalement imperméable à tout type de contrôle venant des Alliances. Et ça c'est un point non négligeable. Très bien, j'adore le pick de la duo lane des Alliances. Alliances qui est une équipe qui finit assez tous ses games, Noah. Et quel va être le last pick pour Froggen ? Il n'y a pas de Leblanc, il n'y a pas de Nida. On a vu jouer Nida hier. Des Arès, Z ça reste pas mal. Contre une Morgana, on fiche un peu. Tu peux toujours target la Vayne. Tu peux braîner le Gragas. Tu peux défoncer le Kha'Zix. Tu peux même défoncer la Shyvana. Donc non, non, Z, j'attends qu'il le lock. Puis Froggen est un très bon joueur de Z. Et ça, on a l'air de partir sur le ZU. Et c'est lock. Clairement, comme tu as dit, je pense que c'est un bon choix. Sachant que son équipe, à côté de ça, a une bonne capacité de teamfight. Au niveau du siège, ça va. Le Z qui apporte un wave clear très correct à son équipe. Il y a Luciane. Il y a le Trundle. C'est une équipe qui a de grosses capacités d'engage. De disengage également, Noah. Il y a moyen de couper court à un assaut adverse. Le Z qui a de quoi brain, pas mal de spells adverses. Le Z qui est un très bon champion pour aller chercher des carries aussi. Anguille que l'étune veine, Noah. Donc la team alliance, assez solide. Celle des SK est très bien également. Leur duo lane peut vraiment prendre le dessus sur celle des alliances. Derrière, Gragas, ça fait tout. Kha'Zix, c'est excellent. Shyvana, Trundle, voilà, c'est deux piques qui sont super en late game. Bref, on a quand même deux excellentes teams de part et d'autre, Noah. C'est du 50-50 pour moi sur le papier. J'aime beaucoup l'équipe des SK. J'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de DPS. C'est très solide. Candy Panda, en plus, est excellent sur sa veine. Avec la compagnie d'une Morgana. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, on va voir. Il y a Kha'Zix aussi. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a du tanking. Il y a du disengage. Il faut voir juste l'incroyable Froggen en ce moment. Va-t-il pouvoir carry la game avec son Z ? Z qui est clairement un champion à gros moves, à gros plays. Et c'est pour ça qu'on aime le voir. À certaines époques, il était overpeak. Mais maintenant, il est devenu un peu plus rare. Donc, on aura de nouveau une Evelyne dans cette game. Evelyne qui est du côté des Allianz. Cette fois, la dernière fois entre les deux équipes, c'était du côté des SK. Et sinon, les piques ont quand même énormément changé. La game n'a plus rien à voir. Il y a Lucien et Evelyne qui étaient déjà là. Sinon, tout le reste est différent. Il y a eu déjà un gros nerf des tanks. Enfin, un gros nerf. Plusieurs nerfs successifs au niveau du tanking. Que ce soit par les Masteries. Que ce soit par les Objets. Malgré ça, on voit quand même un Trundle-Shivana. Enfin, sur les champignons. Sur les champions. Malgré ça, on voit quand même un Trundle-Shivana. L'air des tanks, certes, ça a été un peu nerf par Riot. Mais ce n'est pas pour ça que les équipes n'aiment plus jouer ce type de champion. Donc là, Trundle-Shivana. Très bon match-up pour le Trundle, je pense. Au mid, on va voir ce que ça va donner. Mais normalement, Froggen devrait bien s'en tirer. Et Candy Panda, ce qui est à Scoot, l'Invade. Un Invade. On n'a pas encore les Reliques. Attention, Candy Panda ne peut pas trop rester à portée. Et ce sera complètement vu. Le scouting de Shook. Mais forcément, il n'y a pas de Ward Defensive. Les joueurs qui n'ont pas encore recommencé. Il y a zéro Ward dans le stuff des SK. Je pense que les SK ont vu beaucoup des joueurs des Alliances. Donc ils savent qu'il n'y a pas grand-chose dans la Jungle du raid. Ils vont check quand même au cas où. Shook qui est là en tant que Ward Humaine. Mais il ne peut pas se risquer à Face Shake. Parce que les Alliances n'ont pas posé de Ward. Donc ils ne savent pas où est tout le gros des troupes SK. Ça serait trop risqué de Face Shake pour Shook, je pense. Donc on va voir. Il y a le gros qui a été choisi par la Morgana. Contre le Targon pour la Léona. De toute façon, la Morgana devrait outline Léona. Normalement, si c'est bien joué. Complètement. Avec le shield, Léona ne peut juste pas se permettre d'aller dans le tas. Ou une Red Seed. Une Red Seed qui s'est montré. Ah, ils ne vont peut-être pas décider si ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont y aller quand Nipanda a pris l'information. Ils auraient pu faire un gros trap, on n'empêche. Ils auraient pu rester à 5 là-dedans. Et tenter le niveau 1 sur un gros Face Shake des Alliances. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Voilà. Invade de la part des Alliances. Les SK qui counter. On va s'échanger les Red Buffs entre Svenskeren et Shook. Donc aucun problème de part et d'autre. Les deux Soullaners sont là, Noir. Attention au bot. O'Henreti. Les bons dégâts pris de la part de Tabs. Tabs. Tabs qui se fait un peu arras par Candy Panda. Candy Panda sur sa Vein, Noir, ça va être intéressant. Qu'est-ce que fait Nip sur la midlane ? Petit roaming agressif de sa part, Noir. Et direct, il met Jaze's midlife. Ça, ça peut jouer. Il va devoir sustain. Bon après, le passif de Gragas est excellent pour ça. Il y a des potes également. Donc ça devrait le faire tout de même. Pas trop de soucis à mon avis pour Jaze's tout de suite. Non, il est tranquille. Il va peut-être subir un peu le poc en early de la part de Froggen. Mais il devrait réussir à farm assez correctement. Shyvana, pareil, contre Trundle. Trundle en early game, c'est pas un foudre de guerre. Il faut attendre son ulti. Il faut attendre la BOTRK pour vraiment complètement dominer le match-up. Donc, à part à la botlane, il ne devrait pas y avoir trop d'action. Et même à la botlane, je pense que Léonard ne va pas se risquer à agresser contre une Morgana. Et Vayne va se contenter de farm. Donc, il y a moyen vraiment qu'on ait un début de game posé. Au niveau 6, ça pourrait bouger au mid. Et Shook qui va gang justement Jaze's. Alors, Jaze's a tous ses pouvoirs d'invocateur. Attention, Jaze's exposé un peu. C'est vu. Et c'est 10 en gauge instantanément. Ouais, pas de succès là-dessus pour Shook. Mais bon, Jaze's était bien positionné sur sa lane. Bien au milieu. Il ne risquait pas grand-chose, que ce soit d'un side ou de l'autre. Le bon pouge de la part de Enreti. Et on a 7 cribs pour Kandy Panda contre 3 pour le Lucia de Tav. Attention, Kandy Panda est connu pour être le carry principal de l'équipe SK Gaming. Sa Vayne est énorme. Sans doute la meilleure Vayne d'Europe. Ouais, il est excellent à la Vayne. Mais la Tav s'est fait deny son arrivée par Morgana. Donc, il a dû faire le tour. Il n'a pas de l'équipe à ce moment-là. Mais en plus, il se prend la pression. Forcément, en termes de compo, honnêtement, Morgana, ça fait vraiment le taf. Alors que Vayne devrait avoir du problème dans le genre de match-up. C'est ça, mais Morgana counter tellement bien la Léona. Et on le sait, sur la duolane, en early, c'est vraiment les supports qui mènent le jeu et qui font les plays. Donc, à partir de là, si un support outplay complètement l'autre, forcément, même un carry AD qui n'est pas censé évoluer tranquillement la game peut être pas mal. Le gang de la part de Shook. Il n'y a pas de vision du côté SK. Il ignore la présence de la Evelyne. Une petite toire dans le buisson. Ils sont prudents. Shook, s'il colle bien le mur, s'il passe bien par derrière, ça peut le faire. Enretid. Attention, Enretid. Oh, la condamnation qui n'était pas tout bonne du côté de Candy Panda. Quelle mauvaise condamnation, Noa. Il a mis Nif. Il a mis Nif entre lui et sa tour. Ils ont bête le Black Shield sur Enretid, qui n'a pas pu le mettre sur Candy Panda. Et le first block qui est pris par les Alliances. Et ça, c'est vraiment un truc, d'ailleurs, avec Léona. Si vous jouez contre une Morgana, certes, la Morgana est un counter véritable à Léona. Mais si vous voulez agresser tout de même, essayez clairement de bête le Black Shield sur la Morgana, entre autres. Et derrière, retournez-vous sur le Karyadé, Noa. C'est l'effet garanti, en général. Enfin, ça peut faire le travail avec la présence d'un jungler, comme c'était le cas là. Ça l'a fait, tout simplement. Jésus sous pression, là, de la part de Froggen. Très bon travail de Froggen. 37 creeps à 26. Ça fait le taf. Et au top, bon, au top, le match-up qui est équivalent en early game, qui devrait un peu tourner à l'avantage du Trundle après. Mais on les connaît, c'est de gros. Ça va farm, Noa. Il n'y a pas de présence de Renekton. Donc là, la top lane est assez passive, on va dire. Alors, je dis des choses sur le chat. Si, si, vraiment, Morgana, ça a hard, counter, Leona. Tous les joueurs pro le disent. De toute façon, tu counter tous les contrôles. Donc là, certes, ça a marché. Mais c'est surtout parce que, un, il y avait un gang. Deux, il y avait un mauvais contain. Et trois, ils ont réussi à bête le Black Shield sur une rétine, qui a mis un réflexe Black Shield. Et collé à Candy Panda. Donc forcément, le jump n'était pas trop compliqué. Mais dans un autre monde, Black Shield, une cage sur Tabs. Voilà, le go n'a absolument rien fait. Et Nif s'est commis, ton corps raccord, sans avoir plus stun. Pareil, tu peux pas stunner l'outil de loin. Enfin, c'est vraiment un gros hard counter. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau du farm. Normalement, jamais une feint ne devrait être aussi bien au farm devant Lucian. Et encore, il y a eu toujours ce gank. Oui, qui a vraiment rééquilibré la balance en bas. On va voir par contre, le pog de la part de Tabs est très bon. Il arrive à toucher quasiment tous ses Q sur Candy Panda. C'est une bonne opération pour lui, parce que c'est pas forcément facile à faire. Il faut se cadrer par rapport au creep qu'il a devant lui. Et aligner Candy Panda derrière. Ils ont eu la vision. Les alliances sur le Kzix de Svenskeren. Il y a Shook également de présent. Niveau 5, les deux junglers noient pas trop mal dans leur game. Ils devraient bientôt passer 6. Et la présence, là, avec les deux Pink Ward à l'entrée de la jungle DSK. On ne veut pas que cette veine puisse se balader tranquillement. Au mieux, veine peut venir par la lane ou par la river. Shook 71, First Blood. Je crois la deuxième DLC, celui. Non, c'est pas possible. De quoi ? J'avais lu une stat. J'ai vu une base, mais qui me paraît bizarre. Attention, voilà, Nif. Voilà comment ça devrait se passer. Nif a pris pas mal de dégâts. C'est un go-in avec un Black Shield. Le Condemn contre le Wall. Mais le gang qui fait mal. Le gang qui permet vraiment aux alliances de se remettre bien sur la lane. C'est le premier sang. Merci, Veng. J'avais lu 72. J'étais là, genre... Ce n'est pas logique. Svenskeren qui a sécurisé son last buff. Ça y est, il est niveau 6. Donc, un Kha'Zix niveau 6. Ça gank extrêmement bien. Shook, pareil, qui passe son niveau 6 sur ce red buff. Noir. Les deux junglers se suivent bien. Là, on farme bien dans la jungle. Comme sur toutes les lanes, d'ailleurs. Et ça sent la game assez âpre. On notera quand même le bon travail de Froggen. Qui est devant Jaze. Il a bénéficié d'un petit gank en early. Qui l'a un peu aidé à prendre le dessus. Et on part Zonia instantanément sur Gragas. Parce que oui, Zonia, c'est bien un item qui counter Z. C'est vraiment excellent. Bien timé au bon moment. Ce qui n'est pas non plus très dur, sincèrement. Ça fait le travail. Voilà, le blue buff au Gragas. Pour l'instant, toujours petit avantage aux alliances. Alors, Z qui gagne sur le mid, comme tu viens de le dire, au top. Bon, ça va. Il a passé sa phase d'horligame sans trop de problèmes. De toute façon, Wicked, excellent solo laner dans les mécaniques. C'est un vieux de la vieille. Un taron de la top lane. Et tu ne lui fais pas. 7 First Blood. Pour qui ? Pour Shook. Pour Shook. Les alliances, il me semble qu'ils sont la meilleure team en termes de First Blood sur l'LCS. Oui, c'est ça. 14 pour les alliances First Blood en tout. Et 7 pour Shook. Shook qui est vraiment à la pointe. Mais ça colle bien avec son style. Qu'on disait très agressif en début de split. Et c'est vrai que c'est un jungler agressif. Au début, il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Il n'était pas au niveau. Mais maintenant, il a pris vraiment de la hauteur. Et je le trouve déterminant, de plus en plus, dans les games des alliances. Ça fait toujours 1-0 justement pour la team alliance pour l'instant. Qui sont sur une véritable série de victoires. Les SK sont en travers de leur chemin. Une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Est-ce qu'ils vont pouvoir stopper cette chevauchée fantastique des alliances ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il ne semble pas facile à arrêter. On a eu le Bruta qui a été placé sur Z. Il va commencer à faire mal. Et tout de suite de l'armure. Des buts de Zonniar sur Gragas. C'est un pareil. Alors, est-ce qu'il va finir sans Zonniar ? Je pense que ce ne serait pas trop mal. Après, il y en a qui font juste le premier palier. Et après, il n'y aura pas trop de Graal, je pense. Mais sur de la paix, tout simplement. Et là, la Shyvana qui va pouvoir s'en donner à cœur joie en termes d'armor build. Après, il va bien se faire leash, à mon avis, par le Trundle. Mais bon, au début, il fait BOTRK. Freddy, ce qui est un excellent choix. Vraiment, on en parlait. Le Trundle au niveau 6, normalement, out duel. N'importe quel personnage qui aurait pris beaucoup de résistance noir. Là, pour le coup, la Shyvana décide de réduire l'utilité de l'ulti en partant plutôt DPS. Ce qui est un bon choix. Du coup, Trundle ne devrait pas prendre considérablement le dessus aux affrontements au niveau 6. Enfin, on va voir. Mais avec l'ignite et ce build-là, Freddy ne devrait pas trop mal s'en sortir, je pense. Après, bien sûr, Shyvana va build beaucoup d'armor contre un Z, un Lucian. Et puis même Evelyne, ça a des dégâts magiques. Mais pas comme ça. Comme on la build actuellement. Au bout d'un moment, de toute façon, Evelyne, c'est plus de langage et du tanking. Avec un peu de DPS, mais ce n'est pas non plus la première source. Donc oui, là, le truc, c'est que Freddy va pouvoir se build full armor. Mais après, il va être increvable. Vraiment increvable. Et ce qui est embêtant en général pour les équipes comme ça qui jouent avec full AD ou quasiment full AD, c'est le stack armor en face. Le stack armor qui, en général, a raison de n'importe quelle composition full AD. Les SK sont prévenus. Et bien sûr, ils vont commencer à stacker de l'armor. Au bout d'un moment, on voit déjà le Gragas. 1200 goals, il a fait quoi ? Il a fait son début Zonia. Peut-être qu'il a complété ses bouts derrière. Non, il va partir sur un... Alors, est-ce qu'il a quand même fait un Graal impidatène ? Non. Alors, je vois bien un Morellonomicon. Oui, en fait, oui. Pour remplacer... Parce que là, la Riss Magidus est vraiment un que dalle. Voilà, Morellonomicon, histoire d'avoir quand même un peu de regen mana, de la Redux CD, un peu d'AP. Très bon objet, surtout contre un Trundle, ça ne peut pas faire de mal. Oh non, Freddy qui a flash beaucoup trop tôt. Froggen qui l'a suivi au travers de l'Ulti, la Deathmark. Froggen qui prendra le kill, finalement. Tranquille. Tranquille. A l'aise, sans prendre aucun risque. Switch d'ombre, on revient de l'autre côté de l'enclonage. Il a... Mais il a jump beaucoup trop tôt, Freddy. Oui. Quel flash hâtif, alors que là, il pouvait au moins forcer le flash sur le Z. Là, Z n'a rien utilisé à part son Ignite. Donc c'est du tout bon pour Froggen, vraiment. Il s'est un peu précipité là-dessus, Freddy. Et ça fait 2-0 en faveur des Alliances. Deux cagoles d'avance. Pour l'instant, Noa, la Team Alliances qui continue à faire parler sa puissance. Mais c'est vraiment SLCS Europe. Depuis le début, on a des équipes comme ça qui sont toutes puissantes pendant une certaine durée de temps. Et le truc qui est cool pour les Alliances, c'est que... C'est qu'ils sont dans la bonne durée de temps. Voilà. C'est pile sur le rush final qu'ils sont absolument invincibles. Ah, un peu avant. Ça fait 2-3 semaines. Allez, 2 semaines. Où vraiment, ils enchaînent les victoires. Ils sont partis très très mal. Où des moments, genre, bon, Alliances, la déception. Ils finiront dernier et puis basta. On ne s'attendait vraiment pas à avoir une remontée aussi exceptionnelle. Et j'avoue qu'ils nous régalent. Au top, pour revenir au match-up. La BOTRK qui a été finie sur Week-Ed. Donc, il va prendre l'ascendant maintenant sur la Chivana dans les trades. Match-up de BOTRK. Trundle qui a très très bien farm. Là, Freddy qui accuse un peu le coup. Il lui faut sa BOTRK également s'il veut tenter de trade face au Trundle. Un peu de roaming de la part de Léona, peut-être. Il n'a pas encore de boost, tu me diras. Nif, donc là, il peut difficilement roam. Tout comme la Morgana, d'ailleurs. Et on engage le dragon du côté Alliance. C'est pile sur un bag de la Vein. Ça, c'est du tout bon. C'est vraiment du tout bon. Très excellent timing. Est-ce que Zenskiren va tenter un counter ? Ou un style, en tout cas. Jay-Z à son niveau 6. Ils peuvent tenter de combiner les deux noirs. Et ça va être sécurisé par les Alliances avec le flash-out de Nif. Il était juste à laisser Zenskiren et l'empêcher de bouger. Et on va disengage. Et on va disengage. Et toujours, là, on snowball. C'est parti pour cette Alliance. On n'a pas le temps. On est pressé. Allez, Neska, on vous fait cette fleur. Vous avez encore un match à jouer derrière avec les Gambit. On va essayer de ne pas trop vous épuiser. Vous finir rapidement. Le décalage de Kha'Zix. Peut-être quelque chose à faire. Non, il va juste prendre son red buff. Ça y est, j'ai lancé un débat. Morgana contre Léonard. Enfin, un débat. Il y a un résistant. Un fou irréductible. Mais comment nier que Morgana n'est pas un counter de Léonard ? En fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est un dialogue de murs. Le problème, c'est qu'il a l'ulti. Ils ne peuvent pas le tuer, les SK. Même s'ils mettaient l'inite. Même s'ils mettaient tout. Beaucoup trop compliqué. Par contre, avec la présence de Jay-Z, ça peut être différent. Mais il n'a pas envie de s'y risquer. Jay-Z, il sait qu'il mise sur la map. Les alliances pourraient avoir décalé sur la top lane. Bref, ça ne vaut pas le coup. Froggen, un peu de haras. Froggen, il va mettre un ulti. Non, pas d'ulti. Ce n'est pas le bon moment. Alors, Shook plus Froggen. On a deux champions. Donc, Evelynn et Z qui peuvent complètement permettre des catches. Là, ils ont une très bonne team pour ça, les alliances. SK ne sont pas en reste en plus. Kha'Zix, Gragas, c'est pas mal. Morgana a une cage également. Bref, on l'a dit, les deux équipes sont assez complètes. Il y a du gros engage de chaque côté. Des grosses capacités de teamfight. Des hard carry de part et d'autre. Ça reste quand même du 50-50 sur le papier, je pense. Ah, je ne sais pas. Après, le truc, c'est que Vayne est assez tranquille. Bon, même si on a tendance à oublier les 18 creeps sur le targon de Léona. Mais ouais, Vayne est assez tranquille. Il arrive bien à phare. Mais il aura bientôt sa BOTRK. Ça ne me paraît pas évident. Je mettrais quand même, je ne sais pas, les alliances. Un Frogan bien dans sa game. Et il est bien dans sa game avec un Z. Je le vois bien complètement défoncer les carries des SK. Je ne vois pas comment ils vont réussir à défendre Candy Panda du Z. Ça va être dur. Je pense que ça va être dur. Et sur les match-up. Bon, au top, par contre, ce qui me rassure, c'est que Trundle. Trundle est en train de mettre des grosses claques à Freddy. Freddy, ils vont peut-être devoir bouger pour se rassembler pour du Drake. Qu'est-ce que je dis ? Ils vont rester au top et farm. Quelle idée ? Pourquoi bouger ? Le Morellon-Mikon qui a effectivement été choisi par Gragaz. Bon choix. En général, c'est ce qui se fait après un start au début de Zonia. Contre les compos A2, c'est ce qu'il fait. L'avant-bras du match, machin truc, là. Un petit croc de gif pour la Morgana. Classique également. Toujours pas de boots pour Enretid. Qui manque clairement de mobilité. Après, personne ne peut le cesser. Il a son Black Shield. NP. Alors, les alliances en position. Il y a Shook, Noir, du côté de sa duo lane. Mais les SK ne le savent pas. Pas encore, en tout cas. Ils pourraient la prendre très bientôt à l'heure des pans. Il y a Gragaz qui va essayer de décaler. Il y a des ward. Il y a un petit ulti ou pas ? Parce qu'ils vont tenter un dive. Hop, hop, on pop. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait d'énormes dégâts sur le Candy Panda. Ils pourraient le tenter. Là, Nif et Shook. C'est tendu. Ils savent qu'il y a un Black Shield. Ils savent qu'il y a une cage. La cage et Black Shield sont bons du côté d'Enretid. Ils s'empalent sous la tour. Donc là, peut-être qu'ils vont juste aller push. Ou alors, tout simplement, attendre le gank et aller pour un counter gank. Mais voilà, Zenskuren n'est pas du tout là. Zenskuren, qu'est-ce qu'il a à gank actuellement ? Le top, c'est un peu compliqué. Le go-in. Attention. Et c'est parti. Il faut que c'est enretid. Il faut que c'est enretid. Shook qui est présent. Qui met son ulti. Un peu late tout de même. Le kill qui est pris par Candy Panda. Shook le chase. L'Ace Spice. Et tout ça peut suffire. Le chasseur nocturne qui fait la diff. Non. Le Z de Shook. On met la barrière du côté de Candy Panda. Il va avoir le condemn. Non, pas de condemn. Et à force de Ace Spice, ça fait le kill. Zenskuren qui est venu lui récupérer. Tabs qui traînait par là. Ulti de la pari de JZ sur Froggen. Le chase peut-être. Froggen qui ne mettra pas d'ulti. C'est tendu, noix. C'est très tendu. Enretid qui s'est fait focus. Il n'avait pas son black shield là. Et la bonne présence de Shook. Mais finalement, c'est du 2 pour 2. On va voir ce qu'est passé. Zenskuren versus Tabs. Aïe, aïe, aïe. Les dégâts du KZ. Hop. Boom. Sous ulti. Pas de soucis. Au mid. On continue le match-up. Graia Z. La BOTR qui a été finie. Le Brutalizer qui est là depuis maintenant un petit bout de temps. Et là, le go-in de Froggen, il fait super mal. Il fait super peur. Tu n'as pas envie, JZ, il n'a pas envie de se le prendre. Attention. Attention. Il n'y a pas d'ulti sur Froggen. Enfin, sur JZ par contre, il a un flash. Oh, joli. Joli. Très joli Froggen là. Je ne sais pas pourquoi là. JZ, il l'a tenté. C'est peut-être le pire moment du monde. Il n'avait pas d'ulti. Je crois qu'il n'avait même pas encore son inade. C'était le pire moment du monde pour se prendre cet ulti de la part de Froggen. Il avait son flash. Après, je ne suis pas sûr que ça aurait été utile. Ah, le dégât tu as posé. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ça aurait été utile de l'utiliser. Ou alors, tu l'utilises pile à la sortie de la Deathmark. Mais c'est un timing qui est quand même assez chaud à attraper. Parce qu'en général, le Z met tout. Weeked qui prend la fête face à Freddy. Et là, c'est bien. Freddy qui oblige Weeked à rester sur place. Ils ont mis l'ignite. Ils vont en venir à bout. Très bon gang de la part de Sven Skuren. Même si c'est un trundle noir. Kha'Zix a tellement de dégâts que c'est un gank qui peut passer. Et ça, ça permet au SK de mettre la pression au top. La tour qui va peut-être tomber. En tout cas, il n'y a aucune défense à venir du côté alliance. Et le dragon qui va rip-hop. Donc ça, c'est un bon signe pour Shook. Il sait où est Sven Skuren. Il faut tenter de faire quelque chose au dragon. 10 secondes avant Weeked. Il laisse la top lane pour l'instant. Est-ce que Weeked n'a pas de boule de déployer ? J'y ai cru à la cage style d'Enretid. Ça aurait été assez incroyable. Ah, un style de seigneur. Pour le coup, vraiment un style de seigneur. Et pour l'instant, toujours avantage alliance. Mais voilà, ça reste, comme tu dis, très serré. C'est du 50-50. Il suffit d'un bon teamfight. On attend un bon teamfight. Après, ce n'est pas tout de suite. Le drag vient d'être pris. Et je ne vois pas trop pourquoi il devrait y avoir du mouvement. Je pense qu'on est content dans cette phase de farming. Vein est tranquille. Zed est tranquille. Zed a le temps même de romer, de se faire plaisir pour prendre des kills. Il va partir sur le Penetrator. Avec le dernier souffle à la fin. Et on notera 4 BOTRK dans cette game. Ça, ça peut donner lieu à des Nashors très rapides. Notamment, il faudra suivre l'évolution à ce niveau-là. Prise par les deux équipes. Est-ce qu'on voudra faire des sneaky Nashors ou pas ? Mais clairement, ça peut faire le travail. Kha'Zix qui ne bulle pas instantanément de la résistance derrière. Il faut dire que d'habitude, les Kha'Zix bullent Ezrik Kerr contre la team d'Allianz. Ce n'est pas justifié. Donc là, il va partir sur un renduïne noir. Parce que je pense que les SK sont conscients que le stacking d'armor peut considérablement les aider pour prendre cette victoire. La victoire est dans le stacking d'armor. Ce n'est même pas considérable. Le moment, c'est la victoire est dans le stacking d'armor. Du deux renduïnes, vraiment double renduïnes sur Kha'Zix et sur Shyvana. Des capsulaires, même une côte épineuse sur Shyvana. Et là, ça va commencer à être douloureux pour l'Allianz qui n'ont aucun carry AP. Il faut le rappeler. Après, bon, Z ça fait des dégâts. Trundle, ça vole des résistances. S'il y a un peu de pénétration armure, pourquoi pas. Mais même comme ça, j'ai peur que du côté Allianz, ça manque un petit peu de DPS pour tuer cette Shyvana en late game. Et au niveau de la phase de siège, on en parlait un peu au début. Logiquement, le Gragas qui peut très bien Waveclear. Bon Poc de la part de Jaze's. Et la Vayne sous Black Shield peut venir Poc la tour sans problème. Elle ne s'expose pas du tout à l'anguage de l'Evelyn ou de la Leona. Chouk, un peu de Haras de la part de Svenskeren. Après, voilà, Candy Panda est quand même limité par sa range. Et derrière, du côté Allianz, noix pour le siège. Bon, il y a le double hit de Luciane. Que ce soit Evelyn ou Z, ça apporte un peu de Waveclear. Également, le pilier Trundle, il est assez peu considéré, noix. Mais c'est un outil qui est très puissant, je trouve, en counter-siège. Parce que tu peux ralentir l'avancée de la vague de creep adverse grâce au pilier. Si vraiment, tu manques un peu de Waveclear, tu peux ralentir l'arrivée de la vague de creep. Et la Poc un peu plus à distance. Donc voilà, c'est un Krogan qui va aller sur Candy Panda ! L'escape ! Est-ce que ça suffira ? Je ne pense pas. La barrière qui a été claquée, on ne sait jamais. Mais je trouve qu'il va arriver sur Svenskeren, Svenskeren qui va tomber ! Le dégâts de Froggen, 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 Froggen qui va tomber ! Mais derrière ce TP de Wicked ! Et une Red Teal qui va choir également l'énorme arrivée d'Allianz en force sur cette botlane. Froggen qui a tellement bien temporisé. Je rêve où il a brain la condamnation de Vayne. C'est bien ça. Il a brain. Je pense que oui. Et après, il a réussi à... Non, il n'a pas réussi à l'escape, il est mort de l'Ignite. Et Candy Panda qui va réussir à se barrer. Je trouve qu'il a été continué à être belliqueux, à être agressif. Omid, d'abst, il est un peu tout seul pour essayer de défendre contre Jayziz. Et on a Shyvana qui a pu se faire un petit peu plaisir en farm, en push. Après, toujours gros avantages aux Allianz. Mais voilà, rien n'est joué. Toujours pas de véritable teamfight. On attend le prochain Drake avec impatience pour voir un peu quels seront les tenants et les aboutissants de cette partie. Ah, c'est bien ça. Amah, il a eu un réflexe de folie, Froggen. C'est bien ce que je me disais. Parce que la condamnation, c'est vrai que... Genre, ça part, quoi. Ça part et ça pardonne vraiment pas. Donc, il faut avoir un gros réflexe. Et là-dessus, franchement, GG. Ça lui a permis d'apporter des kills à sa team. Tout simplement, il n'a pu survivre. Je pense qu'il serait mort sur le stun de la Vayne. Sinon... Et toujours, le petit avantage pour les Allianz noirs, mais SK résiste bien. Sincèrement, ils arrivent à bien égaliser sur les lanes. La Shyvana qui farme, un peu derrière le Trundle, mais qui farme, qui farme. Jay-Z est ok. Pareil pour Candy Panda. Bref, pour l'instant, on résiste au gros temps fort des Allianz qui est leur limite. En général, ils finissent leur game assez tôt. Et le Dragon qui va revenir. Et là, pour les teamfights, je pense que les deux équipes ont leur chance. Ça va dépendre du Black Shield de Morgana. De ce qu'arrive à faire le Z. Et des plays de Candy Panda, bien entendu. Alors, pour Mocha, SK ne mérite pas d'aller en up and down sur l'ensemble du speed. Ils ont été excellents. Le rematch, apparemment, un choix de Riot. Et un bon choix. Ils ne seraient pas allés en up and down. Ils sont dans les... Ils sont premiers ex-écho. Il s'est impossible. Même en perdant tous leurs matchs, ils n'y seraient pas. Ouais, tout à fait. Et Freddy, là, qui a pu s'en tirer. Pas assez de dégâts du côté de Shook pour permettre de prendre le kill. Malgré BOTRK, etc. Ça ne suffit pas. Bon, une minute avant le retour du Dragon. La Evelyn qui a claqué son ulti. Ça devrait revenir quand même à peu près pour le timing du Dragon. Ce qui est très important. Parce que qui dit ulti zone, dans un contexte comme ça d'objectif neutre, dit les pleins pouvoirs en général. Wicked qui met la pression. Noam, il n'a pas de TP. Il n'a pas de TP, donc... Il ne pourra pas tenter de rester sur sa lane tout en ayant le doigt sur le TP pour regarder ses coéquipiers au Dragon. Il pourrait tout simplement tenter de trade la Shibana. L'empêcher elle de décaler. Et on laisse les autres en 4v4. Le Drake dans maintenant 20 secondes. Vein qui a repris sa position en bas. Mais voilà, maintenant Z qui commence à se balader un peu partout. Il a fini son dernier souffle. Il peut instante n'importe qui, y compris Freddy. Et voilà, Wicked qui tente le trade. La BOTR qui a été claquée. L'Utik a été claquée. Et on le voit, Freddy n'essaie même pas de se battre. Il sait que ce serait trop dangereux. Il n'a pas essayé. C'est complètement ça. Mais il a raison. Parce que s'il essaie, il s'aperçoit qu'il perd. Et il aurait perdu. Après, il est condamné. Attention. Le goût, il ne l'a pas. Froggen sur une rate. Il a des mark. Froggen qui va TP back. Donc il va y aller. Magnifique Froggen. Exceptionnel. Ce move. Ce move. Au milieu des rangs DSK. Il est allé prendre ce kill. Tandis que Shook faisait tranquillement le dragon. Magnifique. Magnifique. Tentative d'engage de Nif. Il ne peut rien faire. Zenskuren qui se repositionne. Il ne peut rien faire. Zenskuren là-dedans. Et on continue de capitaliser. 5 à goal maintenant pour les alliances. Le push de la tour. On essaie de grabber de l'argent là où on peut. Du côté d'ESK. Mais ça m'étonnerait fortement que ça passe. Attention. Kandy Panda qui va se prendre un surprise gank. Ça pourrait faire mal. C'est parti. Kandy Panda. En plus, il y va. Il y va. Kandy Panda. Il se dit. Ouais, on peut le faire. Allez, flash out. Oui, mais ça ne suffira pas. Bien entendu. Les alliances ont gros de dégâts. Je ne sais pas. Le flash peut comprendre. Il ne savait pas encore qu'il y avait... Qu'il y avait Froggen. Mais par contre, la barrière, je ne sais pas s'il a espéré. Peut-être allait tuer Shook. Mais il manquait très clairement de DPS. Et encore un kill qui est amassé par les alliances. Qui commence à se mettre vraiment très très bien. En plus, on va avoir le droit au speed push de la part du Z. Et Nif qui essaie de s'escape. Un ulti au corps à corps. Et l'ulti de Gragas qui le ramène. Magnifique Jaze. Bon, le petit Black Shield histoire de faire en sorte que le Gragas ne se fasse pas cesser. Mais bon, ça n'aura pas d'impact. Shook, Shook qui arrive là. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire sincèrement ? Certes, il tank. Il a 4-0-1 ceci dit, Shook. Mais est-ce que ça suffira ? Oh, il prend un shootstorm de la part d'SK Gaming. Il va quand même s'en sortir. Vive Lex Rinker, entre autres. Et vive son bulle hyper tankie. Et son avance dans la game. Parce qu'il est à 4-0-1. Et heureusement, sinon, il n'aurait pas tanké, je pense, ce gros engage des SK. Shook au sommet. Froggen au sommet. Pour l'instant, les alliances sont bien. Avec leur plus de 5 caggles d'avance. Mais il ne faut pas enterrer les SK. SK qui disposent de champions qui peuvent changer vraiment la physionomie d'une partie. Avec le Gragas, le Kha'Zix, la Morgana. Il y a deux excellentes équipes de la game. Avec énormément de possibilités. Énormément de dégâts. Enfin, du contrôle, de l'engage, de la mobilité. Il y a beaucoup de choses chez les SK. Comme chez les alliances. Et l'issue de ce match est encore très incertaine. Malgré, pour l'instant, l'apparente domination des alliances. On voit qu'au niveau du map control. Au niveau de la possession du terrain. Les alliances se partagent avec les SK. Il n'y a pas d'invade encore. Il n'y a pas de roaming dans la jungle. Il y a juste Froggen qui se balade un peu trop. Mais qui n'est pas ingérable. Et alors, le truc pour les alliances, c'est qu'ils disposent d'un Z qui est un des meilleurs champions du jeu pour speedpush. Qui peut à peu près duel n'importe qui. Oh Shook, Shook, Candy Panda va-t-il pouvoir s'en sortir ? Ça me semble dur quand même. La petite condamnation, il va utiliser sa roulette. La BOTRK. Oh, le bon hit and run. Il se retourne sur Shook. Le TP derrière. Et Trundle, c'est annulé finalement. Il n'avait rien à faire. Il n'avait pas trop la vision. Shook qui ne peut pas prendre le 1v1 contre Vayne. Mais c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette game aussi. C'est qu'on a de vrais gros speedpushers de part et d'autre. Trundle Z d'un côté. Vayne. Et Shyvana de l'autre. Avec la mobilité d'un Kha'Zix entre autres. Avec la mobilité d'une Evelyne. Bref, il y a des champions qui peuvent naviguer entre les laines très très vite. Qui font des gros dégâts. Qui peuvent apporter la supériorité. Cette game pourrait se jouer sur du speedpush et des escarmouches menées par les junglers. Après Vayne met la misère à beaucoup de monde en late game, en split push. Le truc c'est qu'en late game, tu n'as pas envie de laisser ta Vayne toute seule. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir un point. Du côté des alliances, ils vont avoir un point à tuer. Ce sera Candy Panda. Et de l'autre côté, ils voudront tuer Froggen. Vraiment un point de menace centrale dans chaque composition. Et par contre à côté, on a quand même une bonne tonne de DPS. Pour essayer de parvenir à maîtriser cette menace. C'est ça le truc. C'est que même si on a un focus principal peut-être de part et d'autre. A côté de ça, il ne faut surtout pas négliger les atouts de chaque équipe. Vraiment tous les champions ont beaucoup de dégâts de part et d'autre. Et beaucoup de contrôle également. Bref, c'est ce qui rend cette game au niveau des compositions très intéressante je trouve. Le dive de la part de Froggen sur Freddy. Il a mis la BOTRK. Il y va, il y va jusqu'au bout. Froggen, il n'a pas de cooldown. Il ne pourra pas finir Freddy. Mais il lui a mis une énorme pression. En tout cas, All Ignite, ça ne se joue à rien du tout pour Freddy. Il s'est étendu. Où est l'ulti Cartus ? 50 HP Cartus. Requiem. Il s'en va loin. Et il a vu Shook. Est-ce qu'on va essayer de faire un gang sur Svenskeren ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire un gang sur Svenskeren ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire un gang sur Svenskeren ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire un gang sur Svenskeren ? Morgana peut se blacksheet et mettre un ulti en plein milieu de la mêlée. Froggen qui va rester. Il aura sa Deathmark dans assez peu de temps. Une trentaine de secondes, je dirais. Là, il y a des possibilités de plays, encore une fois, pour les Alliances. Avec leurs 5K goals d'avance. C'est bien, c'est bien, Noah. Mais à 30 minutes de jeu, ils ont fait la moitié du chemin, j'ai envie d'y dire. Froggen qui sécurise cette tour. Il fait deux tours partout. Très peu de tours, quand même, prises dans cette game. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, on a un peu plus joué le kill, par contre. Et le dragon qui va revenir bientôt. Très bientôt. Et c'est là où ça va être passionnant. Parce qu'à 30 minutes de jeu, un dragon avec ses compositions, ça peut être explosif. Ça peut être très vite. Surtout du côté des SK. Ce Gragas, pour l'instant, qui est toujours une terreur. On est toujours dans son temps de jeu. Il a fini son bâton de vide. Il a un Zonia pour tenir. Parce qu'il se faisait vraiment éclater par Froggen. Très Trundle. Gragas a-t-il une véritable fin de temps de jeu ? C'est un personnage qui... C'est toujours bien. On l'a vu, Overpaw pouvait retourner une game en late, tout seul. En sortant un carry adverse. En solo. Donc bon. Attention, Tabs. Le bon Arras sur Jaysis. Deux dragons qui reviennent en 20 secondes. Il tente un go-in sur Jaysis. Ça ne passera pas. Et la tour qui sera sécurisée. Trois tours à deux pour les alliances. Très bien, très bien. Freddy qui se balade. Freddy, il ne va pas tenter de flanquer les alliances. En bas, on a Trundle versus Vayne. Bon, le Trundle, ne peut rien faire. Il y a un drake dans trois secondes. Ils vont tout de suite aller au drake, les alliances. Avec Froggen qui va aussi les rejoindre. Ça va pouvoir se faire très rapidement. Il y a le DPS. Le decision making SK. C'est là que ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire ? Il y a de l'avance pour les alliances. Après, leur composition reste bonne. Ils peuvent faire des plays. Ils n'ont pas le temps de se mettre en place. Pas de style. Pas de style. Zenskeren qui s'est un peu commis. Zenskeren qui va se faire agresser dans le coin. Par week-end et par chou. Zenskeren qui est dans les camps. Il a barrière. Il est au milieu. Il décide de flash out. Le chase de la part de Taz. Non, Taz qui mettra inutile. Le chase de la part de Froggen sur Freddy. Le doublé de Froggen. Et les alliances vont largement s'imposer dans ce fight. Grosse opération de leur part. Je n'ai pas trop compris le gros go-in de Jadis qui aurait pu attendre un peu derrière le fight et continuer à blaster. Là, il s'est vraiment engagé. Du coup, il a considérablement réduit ses chances de survivre. Beaucoup de choses étranges dans ce fight de la part des SK. J'aimerais bien revoir le replay. Et un Nashor qui va être sécurisé par l'Alliance. C'est l'Alliance qui font le break. Qui prennent les Dika Gold. Qui prennent le Drake. Qui prennent le Nashor. Qui prennent le quasi Ace. Et qui, a priori, vont peut-être prendre la game. On va revoir. Zenskeren qui tente un style avec le Black Shield. Pourquoi pas. Ça se tente. Là, il est exposé. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est Gragas. Il va en solo sur Weekend et shoot. Ça, c'est trop bien. Là, je ne comprends. Mais pas du tout. Et Froggen qui dit « Ah, il est là ! » Bon, Zonia. Mais voilà. Froggen qui prend le kill tranquillement. Puis après, il y a un gros focus sur Weekend. Froggen qui est laissé tranquille. Pareil, Candy Panda qui jump pin également. Genre, c'était hyper risqué comme move. Ouais, je n'ai pas trop compris non plus les focus avec Trendle au milieu tout seul. Étrange. Un teamfight vraiment pas bien mené du côté SK. Au niveau de la communication, des focus, des positionnements. Il y avait des gros, gros problèmes. Et clairement, les Alliances, ça ne pardonne pas là, vu leur forme actuelle. Ils ont de la short. Ils ont plus de 10 kagols d'avance sur leurs adversaires. Ils sont vraiment en position de l'emporter. Candy Panda qui n'a pas fait son fameux build avec Trinité sur la veine. Un build qu'il affectionne particulièrement pour le speed push. C'est très bien. Ce n'est pas toutes les veines qui aiment Trinité. Il décide de faire le ceinturon de Mercure. Excellent contre le Z. Là, on a un Zonia, un ceinturon de Mercure. Ils peuvent prétendre réduire l'influence du Z. Mais là, Froggen qui a le stuff du pénétrateur. C'est trop tard. Il est trop bien, Froggen. En plus, il y a l'Ange Gardien. Derrière, il est reparti sur une pioche. Niv qui a tenté un Goïn. Lutty qui ne fera rien contre Jaze. Il y va sur une red team et dégâts de Froggen. La Deathmark qui va pop. Froggen qui rentre dans la mêlée. Jaze qui se fait agresser. Le Goïn. Froggen. C'est un véritable fou furieux. Froggen sous l'Ange Gardien. Le flash out de Jaze. Est-ce qu'on va le chaise ? Oui, on va le chaise. L'ombre, le jeu d'une qui est raté. Froggen. Ça ne touchera pas. Il ne prendra pas ce kill. Mais ce n'est pas grave. Derrière, Wicked qui tempo, qui tempo, qui tempo monstrueusement. Le gros Goïn de la part des Alliances qui prennent l'inhibiteur. Sven Skuren qui va le chaise Wicked. Qui va prendre le kill. Non, Wicked la survie. Non, une extrémiste. Non, ça ne le verra pas. Sven Skuren, le poke de table qui prendra le kill. Froggen n'a pas vu son Ange Gardien. Ils n'ont pas fini l'inib. Il reste deux coups à mettre l'inhibiteur. Ils n'ont pas fini. Non, c'est fini. Ah non, c'est fini. Ah non, c'est fini. Ah non, c'est fini pour moi. J'ai mal. Je me suis flippé. Je me suis dit, ah, ce serait vraiment dommage. Ça m'aurait vraiment étonné pour le coup. Bon, cette game qui ne va plus trop durer longtemps. A priori, au vu des choses. Et voilà, double côté pineux chez les Alliances. Bim, bim. Ils ont continué de faire de la mûre. Bien sûr, détabli du côté Trundle. Avec El Capitano. On va voir ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une fight annexe. Ah ouais, difficile de TP. Il a couru loin. Mais vive l'ulti. Véritable scandale, l'ulti de Trundle quand même. Sustain, sustain, sustain. Et même là, tu te dis, il peut s'en sortir. Il a failli s'en sortir. Ça se joue à un hit de Zenskuren. Mais bon, les Alliances qui sont en position maintenant. Largement en contrôle de la game. Froggen a fait une game énorme. Shook pareil. La duelette des Alliances qui a été correcte. Shook a fait vraiment un énorme taf avec sa Yveline. Et puis Froggen. Moi, Froggen, il m'a... Comme d'hab. Froggen impérial, comme d'habitude. Ah, je le dis, je le redis. Moi, c'est mon joueur des Allstars. Alors que vraiment, j'ai jamais été un grand fan de Froggen. Ouais, mais là, actuellement, c'est incontestable, je pense. Il est au-dessus. En Europe, je trouve qu'il est au-dessus en ce moment. Ah, il y a l'arrivée de Wicked sur son Trundle. Il pourrait tenter un dive, sincèrement. Avec leur Yveline qui tanque bien, avec leur Trundle. Ils ont cette possibilité. Après, est-ce qu'ils ont envie de se risquer à ça ? C'est une autre question. Oh, ils ont de la marge. L'Alliance, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. L'Alliance, ils peuvent complètement push. Ils peuvent complètement dive. Ils peuvent envoyer un Trundle à pleine puissance. Un M.T. sur la Shyvana. Et bim, le push. En plus, il y a Vein qui n'est pas là. Ça, c'est le top signal de départ. Qu'on peut aller casser des bleus. Oh, le langage ! Ça veut finir la game. Du côté Alliance, c'est parti. Y a une retile qui tombe premièrement. Froggen, oui, mais Froggen à GA. Jaze est exposé. Jaze est souvenir. Regardez Candy Panda, c'est pas mal. Il focus Niff. Mais voilà, c'est Niff. Wicked qui tombe comme un demi-dieu. Sous la tour. Jeanne Skurenne. Froggen qui avait l'agro de la tour. Réginald, sort de ce camp. Froggen, pardon. Désolé de t'avoir manqué de respect. Tu n'es pas Réginald. Et le kill qui est pris par Candy Panda. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Attention, Luciane. Luciane. Oh, oui, magnifique. Tabs qui va prendre le kill. Et la tour qui va tomber dans la foulée. Trois morts du côté SK. Un seul pour les Alliances. Ah, bah, je juge la performance, messieurs du chat. J'ai critiqué Froggen. Au début du split, les Alliances ont fait vraiment de mauvais résultats. Et là, il est au top niveau. Tout simplement. Moi, je vote pour des gens qui nous font gagner. Je ne vote pas par mon tête de cœur. Sinon, j'aurais envoyé Péké ou Alexich. J'aurais même envoyé Darien. Donc, voilà. Darien, pour vraiment que la communication soit impossible, qu'il soit impénétrable. Mais je pense qu'en ce moment, celui qui nous offrirait le plus de chances dans les deux joueurs envoyés, ce serait Froggen. Ouais. Je pense aussi. En tout cas, je pense que l'équipe en force, c'est ou les Gambits ou les Alliances. Donc, ça n'a rien de personnel. J'aime bien ces joueurs. C'est des potes. Nous avons passé des nuits sous les étoiles. Peut-être pas quand même. Ou alors, je ne m'en rappelle pas. Ce n'est pas un moment qui m'a marqué. Bizarre pourtant. Ça aurait dû. Le nageur qui va revenir là. Et Alliances, maintenant, tranquillement, nous, avec un immunitaire de détruits. Ils ont le contrôle sur la map. Ils ont beaucoup de gold d'avance. Ils ont une composition solide, moi. Mais qu'il ne faut pas trop faire traîner à cause du potentiel stacking d'armure en face. Enfin bon. Avec l'avance qu'ils ont actuellement, ça va. Ils peuvent à peu près tout se permettre, je pense. Oui. Kado Speedpush en bas. Il a le TP. Ils vont tenter un Trapleska. Alors, ils ont assez de dégâts avec la Vayne et le Kazix pour le tuer. Mais bon. Ça peut prendre un peu de temps. Froggen en embuscade, moi. En mode Bjergsen. Moi, je ne suis même pas sûr qu'ils aient besoin de ça. Juste un bon gros push to win. Bon. Un hachard dans 25 secondes. Mais je ne vois même pas comment c'est défendable par les SK. Froggen qui est au Splitpush. Trundle en 1v1 contre la Vayne. Par contre, je pense que Trundle se fait massacrer par la Vayne actuellement. En plus, il y a le ceinturon. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Il y a la vitesse d'attaque. Et les alliances. On attend le push. On attend le catch. La jolie catch sur Nif. Froggen qui met un peu de pression. Combien les stats de Shook ? Pas mal. 21-7-30 en 4 games d'Evelyne. Deux grosses statistiques, Noah. Et le Nashor qui est up. Alors Nashor up. Les SK vont être forcés de face shake d'une façon ou d'une autre. Ils savent que ce buisson peut être plein de dangers. Ce buisson peut receler de nombreux dangers. Froggen qui poque un peu à distance. Et les SK qui se disent Bon, très bien. On a le temps de prendre la tour mid. Aucun souci pour nous. Ça nous va. Et après, on se retourne et on s'explique. Il y a un TP de Trundle. Il y a un TP de Trundle. Après, il apparaît super loin. Est-ce qu'on va y aller ? Si on va décider d'y aller ? Un ulti sur un rate deal. Ils essaient de changer de Jayz's. Oui, Candy Panda. Candy Panda qui a été trouvé par Froggen. Il a mis son ceinturon de Mercure instantanément. Candy Panda pour plus de la Deathmark. Derrière, regardez Weekend. Weekend se tanque l'absolu. Et Shook, 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 il fait un énorme travail. Candy Panda, ça ne suffit pas, moi. Malgré les dégâts dont il dispose sur son champion. Ça ne suffit pas. La BOTRK. Il arrivera à se barrer. Il arrivera à se barrer. Quelle temporisation. Seulement un mort du côté des SK. Alors, c'était plutôt mal parti. Et on va foncer au Nashor pour les Alliances. Et le tanking de Shook, vraiment, dans le fight, il a tenu tellement longtemps. Candy Panda a eu du mal à s'exprimer. C'est parti pour ce Nashor. Du côté Alliances. Alliances. Encore un Nashor dans cette game. L'arrivée du Kha'Zix. C'est trop tard. C'est trop tard. Tabs qui le charge. Tabs qui le revoit. Le renvoie, pardon, dans son camp. 5 dragons sur 5 pour Alliances. 2 barons sur 2. Bref, un contrôle total en termes d'objectifs neutres. En termes de tout. Un contrôle sur les kills. Presque un contrôle sur... Oh, le farm. La différence de farm entre les deux ADC. Et tu comptes le targon en plus. C'est violent. Ça fait mal. Candy Panda qui n'a pas été mis dans la meilleure disposition. On sait que c'est... 415 cris plus le targon. On sait que c'est le plus gros carry des SK Gaming, Candy Panda. Et c'est vrai que là, il a beaucoup de retard sur Tabs. Il met tout sur lui en teamfight. Enfin, même dès qu'il est en train de farm, ils envoient quelqu'un pour essayer de le counter, pour essayer de le tuer. Et forcément, Candy Panda qui galère un peu dans cette game. Oui, Gornara, le rematch de Gambit SK est prévu. Tout à fait. Ce sera à la fin des matchs prévus aujourd'hui. Donc ce soir, il y a en fait 5 matchs qu'on commentera. Et l'Inhibitor est up. Les Alliances qui ont ce buff Nashor, qui split-push tout de même avec la présence de Froggen au top. Froggen top. Nif en position multi. Et le Trundle le week-end qui donne des informations. Il est là pour un catch éventuellement aussi. Froggen qui avance fièrement. Noix. Hop. La petite épée sur l'ombre. La cage qui touchera Nif. Il est tellement tanky. L'Ange Gardien est revenu sur Froggen maintenant. Le Targon sont comptés dans les creeps. Je n'avais jamais capté. Donc c'est directement compté. Donc il ne faut pas les rajouter. De quoi ? Les creeps pris par le Targon sont rajoutés au compteur de la personne qui en bénéficie. Ah. Mais il faut quand même compter le bonus de gold. Oui. Et là je vous ai eu. Sur le support notamment. Le support qui du coup se met beaucoup mieux sur la duo lane. Alors Alliance qui font le siège. Il y a toujours cet émiteur détruit au mid. Là vraiment. Tous les voyants sont en vert. Noix. Freddy qui a pris l'Ange Gardien. Pas sûr que ça suffit dans le fight. Après vraiment. Oh. Enrichil. Et. Pouf. Oh là là. Le genre de z qui est totalement frustrant. Language. La frustrée. Mais c'est pas intercepté. Candy Panda. Directement. La béauté RK. Mais c'est trop tard. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de puissance. Ce manque de respect. Du côté des alliances. Candy Panda qui n'a eu aucune chance. De s'en tirer. L'Ulti Gragas a fait mal. Mais ça ne suffira pas. Et c'est le Nexus qui tombe. Victoire Alliance finalement. Grosse domination. Noix. Depuis le début de la partie quasiment. Ça a fini par se conclure au bout de 44 minutes de jeu. SK une équipe valeureuse. Une équipe qui les dure quand même de terminer. Ils se sont bien battus. Ils ont bien défendu. Mais Alliance continue sa remontée. Fantastique. Passe devant SK au classement. Surtout après on va voir le rematch. On va voir le rematch. Donc là normalement. Sachant que les Gambits sont comptés à 13-9. Et les Alliances sont à 14-10. Les Alliances pour l'instant sont premiers. Ils passent premier de ces LCS. Momentanément avec un match joué de plus. Deux matchs joués de plus que les Gambits. Ils passent premier des LCS Europe. Mais incroyable remontée vraiment. Très solides les Alliances. Alors le match suivant Noir. Qui verra s'affronter ? Super Hot Crew contre Gambit Gaming. Super Hot Crew dans la difficulté. Gambit avant de jouer les SK. Je pense qu'ils ont envie de reprendre leur spot de premier. Déjà. De toute façon je pense que les Gambits sont partis. Ils vont hard train cette fin de saison. Les Gambits ils ont annoncé de la violence. J'attends de voir ce que ça va donner. Non Tristan les pics ne seront pas les mêmes pour la game entre SK et Gambit. Le jeu changé à Troc. Ce serait trop désavantageux. Enfin pour tout le monde. Enfin je ne sais pas pour qui. Ça change tout en fait. Ça change tout simplement. C'est un pic qui change tout exactement. Du coup Super Hot Crew contre Gambit. Game intéressant. Game entre le deuxième actuel Gambit Gaming. Et les avant derniers. Contre les avant derniers Super Hot Crew. Super Hot Crew qui a encore quelques espoirs. De ne pas finir dans les deux dernières places. Mais là il faut l'emporter. Il faut voler les Wolves. Le but. En fait ça va dépendre. On va voir un match Wolves contre Rocat. Ça va dépendre grandement de ce match. Si les Wolves perdent. Les Spot Crew pourraient tenter de voler les Wolves. Il faut réussir à prendre le plus de games possible. Et les Wolves pourraient passer derrière. Je pense que la septième place se joue entre ces deux équipes. Ça m'étonnerait de voir quelqu'un d'autre reprendre cette place. En tout cas on aura une réponse. Après une courte page de publicité. A tout de suite. Et enlevez Adblock pour nous soutenir. Merci beaucoup de votre soutien. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada